Musique Je disais à celui-là, il n'a pas été facile non plus d'écrire parce que c'est une chose complètement différente. Mais c'est complètement différent, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui se succèdent, la petite foule qui arrive comme dans une foule, plein de gens qui arrivent, etc. Et chaque fois, c'est un nouveau personnage qui est là, que j'essaye de voir et que j'essaye de montrer. Et puis après un autre, et puis après un autre, et puis après un autre. Et je ne fais pas du tout le coup de vous allez voir, vous allez se retrouver à un mariage, vous ne voyez pas du tout. C'est comme dans la vie, les gens ne se rencontrent pas forcément, ils sont très différents de ces personnages. Ce qui a été difficile, c'est que c'est difficile finalement d'avoir sur ces épaules des gens aussi différents les uns des autres et d'essayer de les regarder tous avec le même intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends, quand je parlais de la difficulté... Donc ça, ça n'a pas été si facile pour ça. Je me disais, une semaine de vacances, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Bien sûr, oui. Là, vous décrivez les gens, vous avez... Enfin, je ne l'ai pas lu, donc c'est difficile d'en parler. Oui, mais moi, sur une semaine de vacances, évidemment que c'est violent, mais ce n'est pas que violent. Par exemple, l'autre jour, chez Colette, il y avait une lectrice qui était là et qui disait... Et qui disait, oh là là, c'est dur. Je me suis arrêtée à la première phrase. Et je comprends. Mais en même temps, oui, c'est dur, mais bon... Il y a deux personnages quand même dans ce livre. Il y a le personnage masculin, c'est vrai, mais il y a aussi la jeune fille. Et la jeune fille, je trouve qu'être avec elle, ça demande le contraire. Ça demande au contraire d'être doux. Si on veut être avec elle, si on veut la comprendre, si on veut... Donc, oui, c'est dur. Mais en même temps, c'est... Enfin, je ne pense pas... Moi, je ne vois pas du tout ce livre-là comme un truc... Enfin, ce n'est pas uniquement dur, quoi. J'ai raison ou pas ? Vous êtes d'accord ou pas ? On parle de... De une semaine de vacances. Non, non, oui. Tu as ça aussi. J'ai même trouvé à ce livre quelque chose de... Finalement, désespérant, c'est un jour, mais apaisant, à la même sorte. Apaisant de l'écriture, puis tout sur le monde. Ou qui est là. Oui, c'est... Le mot dur, c'est pas un mot. Bon, voilà, c'est pas... Il raconte, en fait, la même histoire. Mépris dans l'espèce du monde, Alors que tout le monde, une semaine de vacances, c'est un huis clos. Et puis si on sort dehors, on a la petite foule. Oui. Et cette petite foule, elle porte aussi ce drame. Et il y a pas mal de scènes où, si on allait une semaine de vacances, on la trouve comme l'envers. Où l'on meurt, ou le fait que le collectif ne fait rien contre, enfin, toutes ces choses-là. C'est ça que c'est très frappant. Voilà. Parce que sous... Ah oui, je suis d'accord avec toi, oui. C'est mieux. Non, parce que si vous voulez, une semaine de vacances, il y a ces deux personnages. Mais pendant qu'il se passe, ce qui se passe entre ces deux personnages, ils sont où, tous ceux-là ? Ils sont où ? Ils étaient où ? Donc bon, alors maintenant, on sait où ils sont. Oui, oui. Mais... Voilà, ça se... Et puis, même s'il n'y a pas d'intrigue entre eux, il y a quelque chose qui s'organise au fur et à mesure, où on voit bien que ce qui les anime, il y a des conflits entre eux aussi. Non, je voulais dire un mot du livre qui m'a beaucoup attaché, comme les précédents, mais celui-ci autrement. En particulier parce que c'est que la référence à la bruyère, tout au début, m'a surpris, au point que j'ai acheté ici même les caractères de la bruyère pour me rappeler ce que c'était. Oui, c'est juste, je comprends. Voilà. Et je me suis dit, mon Dieu, ce qu'il est moderne, la bruyère. Non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux revenir à Christine, en gros. Et dire ceci, c'est que, au fond, chez la bruyère, bien souvent, mais pas toujours, toutes les phrases disent la même chose d'une certaine façon, c'est-à-dire tirent du même côté, vont dans le même sens pour dire d'un personnage qu'il est snob ou en tout cas très attaché à la mode vestimentaire, etc. Ce que j'ai aimé dans la petite foule, qui n'est pas tout le temps là, mais qui se produit souvent, c'est que ce sont des gens communs, finalement, c'est-à-dire comme nous, et tout à coup survient, parmi les phrases, parmi les énoncés, quelque chose qui vient dans un autre sens, une sorte d'étrangeté. Au total, c'est peut-être ce que je retiendrai le plus de ce beau livre, c'est l'étrangeté des personnes communes. Enfin, voilà, ça me touche très profondément. Alors, peut-être une question ou deux à l'auteur. Vous parliez autrefois dans vos romans de la communauté des lâches. Est-ce qu'on a la communauté des lâches ? Aïe ! Vous ne disiez pas toujours... Enfin, je n'entendais pas toujours ça comme dépréciatif. Je n'ai jamais... Un peu comme... Oui, évidemment, lâche, lâche. Mais vous étiez dedans, enfin. Non. Vous l'étiez dedans. Relisez-vous. Voilà. J'avais une autre question, mais une vraie question, maintenant que j'ai lu, et même relu. Est-ce que vous attendez du lecteur ? J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas un point de vue stable qui aurait pu être l'humour, l'ironie, n'importe quoi, la fureur, enfin bon. J'ai l'impression que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de point de vue, mais le lecteur ne voit pas le point de vue. Ce qui me plaît plutôt bien, c'est à nous peut-être de l'y mettre, mais que diriez-vous là-dessus ? Peut-être ne voulez-vous pas vous trahir ? Mais qu'est-ce que c'est le point de vue ? Qu'est-ce que c'est le point de vue ? On lit la plupart du temps des livres de fiction, par exemple, où nous savons dès les premières pages comment il faut les lire. Ce n'est jamais un très bon signe, d'ailleurs, à mon avis. Oui, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Mais c'est souvent comme ça. On est entraîné dans une direction et on se met à classer. Alors ici, éminemment, on est porté à classer les méchants et les bons, les beaux, les idiots et les moindres. Il me semble qu'ici, on échappe à ça. Je m'en réjouis plus tôt, mais est-ce que vous maîtrisez ça ? Alors, je commence... Je ne sais pas si le point de vue, ça correspond à ce que je vais vous dire là maintenant, mais en tout cas, j'ai voulu quelque chose. J'ai voulu quelque chose. J'ai cherché quelque chose. Alors, est-ce que c'est ça le point de vue ? Je ne sais pas. Mais d'abord, sur chacun des personnages, il y a quand même un point de vue. Quand même, sur chacun. qu'on saisit en général dans la dernière phrase, parce que justement, il peut basculer le courant dans lequel on était entraîné un peu. Donc, tac ! Parce que le point de vue, au fond, c'est souvent la nuance. Il y a une nuance. Ça permet de voir quelque chose. Alors que si rien n'est nuancé, qu'est-ce qu'on peut voir ? On ne peut rien voir. On peut juste avoir des avis, des opinions. Mais on ne peut rien voir. Donc, j'ai voulu quelque chose. Et ce que j'ai voulu, c'était que, comme vous le disiez, que les personnages soient tous là, dans leur banalité, et pourtant, avec quelque chose qui est eux, et qui donc, par définition, échappe à cette banalité-là. Donc ça, individuellement, c'est ce que j'ai voulu. Et puis, il y a une chose plus profonde, et ça, qui est, je pense, à l'œuvre dans tous mes livres. Ces gens, non seulement dans le réel, ils ne se rencontrent pas, à part dans la rue, et encore, ça dépend des rues, mais ils n'en ont pas envie. Je le sais. Je pense qu'ils n'en ont pas vraiment envie. Et donc là, qu'ils en aient envie, ou pas envie, ma volonté à moi, c'était en tout cas, qu'ils soient les uns à côté des autres, je ne dirais pas avec, mais à côté des autres, et que les forces qui les opposent, ou qui les rapprochent parfois, soient un peu visibles à leur corps défendant. Mais ça, pour le coup, ça, c'est moi qui vais organiser. C'est moi qui ai fait que, peut-être, ça ne les intéresse pas, chacun, qu'on voit et qu'on sache à quel point leur ancrage social les prive de liberté. mais là, par tout le jeu des correspondances avec les autres personnages, ça se voit. Et les petites choses qui les font échapper, justement, les petites étrangetés qui les font échapper, que vous avez nommées, eh bien, très bien, elles existent, mais est-ce que vraiment, ça les fait échapper à cette définition sociale-là et au registre dans lequel ils se posent et aux oppositions ? Oui, d'accord, ils ont une étrangeté. Est-ce que c'est pour autant que tout d'un coup, ils vont faire une révolution sociale ? La plupart du temps, non. Communauté de lâches. Il y a Marie qui me donne. Tiens, Marie. Je pense qu'elle est plus dure si je n'ai pas vu. Non, non, non. C'est parce que, voilà, on essaie de discuter. On essaie de discuter. Alors, je me lance. Quand j'ai refermé ma petite foule, je me suis dit, voici mon deuxième Nouveau Testament. Je pense que... Il faut expliquer, là. Oui, oui, oui. Je commence un peu un peu dur à accepter, à entendre. Mais, je vais énumérer, assez rapidement, je pense, quelques points communs. D'abord, je ne suis pas croyante. Je précise à ça. D'abord, Jésus visite tous les milieux sociaux dans le Nouveau Testament. Les pauvres, les riches, les nantis, les paralytiques, les aveugles, enfin, bref. Première chose, je pense qu'avec la petite foule, tu réussis à passer tous les obstacles. c'est-à-dire, tu n'es pas dans la compassion, tu n'es pas dans le jugement, tu es avec et tu illustres magnifiquement le mot avec. Je pense qu'une certaine lecture de Jésus peut être vue comme ceci. D'autant plus, ça a été renforcé parce que la même semaine, il y avait un très beau texte, aussi beau que le livre, et je regrette qu'il ne soit pas dans le livre d'ailleurs, ou en préface, ou en postface, et ça, c'est toi qui vas me répondre, sur le découragement dans Libération. Et je pense à la grande déprime de Jésus sur le nom des Oliviers quand tout le monde dort. Voilà pourquoi ça m'a fait penser et je me suis dit voici mon deuxième Nouveau Testament. Merci. Bravo, c'est très beau. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Non, c'est vrai, c'est une lecture qui est belle, c'est une lecture qui est généreuse, c'est une lecture qui est profonde et je pense que c'est une lecture qui a une justesse. Je vais ajouter ce qu'une lectrice m'a dit, qui était beaucoup moins articulée que ce que toi, tu viens de dire là, mais sûrement, ça a à voir avec ça. Et ça m'avait touchée, mais c'était incroyable. C'était dans les premières réactions que j'avais. Et elle m'a dit écoute, ça me réconcilie avec les gens. C'est très proche, c'est très très proche. Et alors, ça me touchait tellement, c'est une amie qui me disait ça, c'était vraiment les tout premiers livres que j'avais donnés à quelques amis et tout ça. Et j'étais très impatiente de voir ce qui allait se dire, comment ça allait être perçu et tout ça. Et je dis, mais comment ? C'était au téléphone et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça ? Explique-moi, mais comment ça ? Et elle me dit, mais je ne sais pas, elle me dit, je leur pardonne. alors je dis, mais comment ça ? Mais comment ? Mais rien ne peut me faire plus plaisir. Explique-moi, qu'est-ce que tu dis ? Et alors, parce que justement, elle n'expliquait pas avec autant de clarté que ce que tu viens de faire. Et elle me dit, oh bon, l'exécutante, alors elle, je ne lui pardonne pas. mais pour ceux qui ont lu le livre, ils voient qui est l'exécutante. Donc, oh mais l'exécutante, elle, je ne lui pardonne pas. Mais quand même, elle me dit, ça me réconcilie parce que par-delà, justement, voilà, des choses qu'on n'a pas envie de pardonner, il y a quand même ce qui est au cœur de ça, de cette certes communauté, même si c'est un peu, il y a un peu de lâcheté, il y a aussi des élans, il y a aussi plein de choses, et en tout cas, il y a l'humanité. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est que ça. Ce n'est que ça. Mais voilà. Et tout ça, c'est en l'ombre de la croix. Oui, mais j'ai un prénom quand même. Oui. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre ? Alors, ça, c'est un peu, c'est finalement, comme j'avais dit, pour une semaine de vacances, beaucoup, et là, je me rends compte qu'à cette question, pourquoi, je ne peux sûrement pas répondre, en revanche, je peux juste dire comment, sur le moment. il y a eu plein de, il y a eu des petits déclics. Déjà, en 2012, j'avais fait plusieurs, parce qu'on m'avait demandé, dans des journaux, de faire des portraits d'hommes politiques. en 2012, j'ai rencontré plusieurs des candidats à la présidentielle pour faire des portraits qui sont parus dans le point. Et après ça, il y a un éditeur qui m'a dit, ah, mais ça serait bien de les réunir, et tout ça, oui, réunir dans un livre, d'accord, tout ça, bon, je me suis dit, d'accord, il faudrait que j'en fasse plus, il ne faudrait pas qu'il y ait que ces politiques, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes. Donc, j'ai commencé à écrire d'autres portraits, sauf que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout, du tout, ce n'était pas du tout le même livre, il n'y avait pas de... Donc, j'ai renvoyé les hommes politiques à leurs élections, et bon, et je me suis intéressée à ces portraits de gens qui n'ont rien à vendre qu'eux-mêmes, finalement, parce qu'au fond, dans ce livre, tous, ils essayent de vendre, sauf que ce qu'ils vendent, c'est à eux-mêmes, ils essayent de vendre leur... ils essayent de voir s'ils peuvent acheter leur image, si à leurs yeux, ça leur va, donc, et donc, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai voulu faire, et puis, peu à peu, ce qui m'a plu, c'est que je pouvais, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pouvais mettre côte à côte des gens très différents, ils n'avaient pas envie de se retrouver dans un même livre, qui n'auraient pu accepter d'être dans un même livre que si ça avait été justifié par une intrigue, là, ce n'est pas justifié par une intrigue, il n'y a pas de circonstance, il n'y en a pas, c'est juste parce que, voilà, ils sont dans le même, dans le même espace, et la petite foule, c'est aussi ce qui est frappant, c'est la communauté non communautaire de lecteurs du livre que nous formons, j'ai été frappée en en discutant avec un certain nombre de personnes, d'amis qui le lisent, qu'à chaque lecteur, son personnage ou ses personnages, c'est toujours très touchant, parce que ce n'est jamais le même, et on ne sait pas pourquoi, et hier, j'en parlais avec un ami très proche qui me disait, « Ah, les deux petites filles qui veulent continuer à jouer à cache-cache quand elles seront grandes, c'est merveilleux ! » Et ça me disait tellement aussi sur lui, c'était tellement beau, voilà, donc il y a, et à chaque fois, c'est une personne différente, et donc par rapport à beaucoup de livres, où, bon, l'identification, elle est travaillée par la narration dès le départ, on est un peu prisonnier, qu'on s'entend d'ailleurs souvent, mais de ça, là, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et aussi, une chose que je voudrais dire, et qui va de pair, évidemment, avec ce que vous venez de dire, sur le fait qu'il n'y a ni compassion, ni jugement, et qu'elle évite tous les écueils, c'est que ce sont toujours, ce ne sont jamais des portraits individuels, enfin, de personnes seules, elles sont toujours en relation, ce ne sont pas des portraits, en fait, ou alors ce sont des doubles portraits, puisque, à chaque fois, les personnes sont en relation, et récemment, je lisais une interview de Pierre Michon, qui disait qu'il était très sensible dans la peinture, aux doubles portraits, qu'il y avait tout un art de la peinture, du portrait, et que lui, ce qu'il aimait, c'était des doubles portraits, c'était des tableaux, il y en a certains, de Velázquez, ou de Van Dyck, ou d'autres peintres, et là, tout d'un coup, ça n'est plus le peintre qui regarde une figure, ce n'est pas non plus le spectateur qui regarde une figure, c'est les deux figures ensemble qui se regardent, et il m'a semblé, enfin, je ne sais pas si tu en es d'accord, mais c'est aussi ce que tu as voulu faire, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours, il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre, dans chaque, et du coup, c'est ce qui évite l'éventuel jugement, parce qu'il y a un autre personnage qui est là, et qui fait partie de la petite foule, qui peut varier de temps en temps, je pense, mais qui est souvent aussi toi, j'imagine, donc, voilà, je voulais... C'est-à-dire que... C'est impossible qu'un personnage puisse être révélé comme ça parce qu'il est posé tout seul. Ça n'existe pas. Donc, il n'est révélé, il n'est visible qu'en lien, qu'à travers le lien, qu'il développe avec quelqu'un ou que l'autre développe avec lui. Et... Donc, c'est pourquoi... C'est pourquoi, et j'en profite pour parler, par exemple, de cette histoire d'autofiction, c'est pourquoi je suis toujours en difficulté avec cette histoire d'autofiction qui a l'air de dire autonome, autofiction, je me regarde, je me mets en scène pour quoi faire ? C'est... Je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'en comprends ni l'intérêt, ni... Et en plus, je pense que c'est impossible. Donc, en revanche, on peut, les liens... Oui, ça, c'est intéressant, mais savoir qui je suis, ça n'a aucun intérêt. Savoir qui est Nathalie, la lectrice que je viens de rencontrer ici, pardon, mais je pense que ça n'a aucun intérêt. Mais aucun ! Je pense parce que je pense que ça n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Je pense que ça n'existe pas. Je pense que moi, ça n'existe pas. Je pense que vous, ça n'existe pas. En revanche, oui, des liens, des choses qu'on peut déployer, qu'on peut devenir, qu'on peut avoir été, qu'on peut... Voilà, des temps, des trucs qu'on traverse, combien de personnages en une seule vie ? Combien ? Là, dans la petite foule, les gamines, oui, qui veulent jouer à cache-cache, la jeune mariée, l'adolescente, la femme de 82 ans, voilà, tout ça, ça peut être la même personne. Donc, si ça peut être la même personne, ça veut dire que je peux exister, mais que moi, c'est rien du tout. Ça n'existe pas. Ça me paraît clair. Pour moi, c'est évident. Non, je ne sais pas. j'ai parcouru l'article pendant 15 ans, tout en découvrant la petite foule, et ce qui m'a remarqué dans cet article, c'est que, en fait, pour chaque personne, chaque personne est une, deux ou trois personnes en même temps. et je pense que le summum, enfin, il y a deux exemples, c'est soit la femme qui n'arrive peut-être pas à être plusieurs personnes ou qui se cherchent et qui, chaque matin, s'imaginent, tiens, je vois telle personne et qu'est-ce que cette personne va faire, etc., qui est un processus purement artificiel pour cette personne, ou alors le summum, je trouve, c'est le portrait du, enfin, l'épisode, disons, du milliardaire, parce qu'on sait bien que les gens riches sont entourés de gens riches, il n'y a pas de différence, entre eux, au contraire, un dénominateur commun, et que même ce milliardaire arrive à se différencier des autres milliardaires quand il fait découvrir cette sculpture, il arrive à deux personnes et à se différencier des autres en se disant grosso modo je suis un milliardaire, je suis remontement proche de Dieu. Oui. Oui. Et donc, il y a toujours ce besoin de se... Oui. de vivre en fait... De ne pas être soi. Oui. De ne pas être soi et c'est pour ça que je vais revenir à la petite foule pour redécouvrir à chaque fois il y a des épisodes où c'est beaucoup plus marquant le milliardaire en particulier mais que en fait, pour exister chacun doit être soit de connivence ou en retrait ou en opposition ou alors on rêvait complètement en disant mais en tant que milliardaire bon, je me situe plutôt au niveau de Dieu que par rapport aux autres. Et ça, c'est tout de même... C'est la première fois que j'ai entendu ça sur un... à propos d'un milliardaire. Mais ils sont comme ça. Oui. Quand ils ne comptent pas leur billet. Quand ils ne sont pas ? Quand ils ne comptent pas. Ah oui, oui. Le billet... Leur respect of change. Ah oui. Non mais c'est quand même... Voilà, c'est quand même... Il y a plusieurs personnages d'hommes riches ou de femmes riches aussi et c'est vrai que chez celui-là, il y a cette proximité avec Dieu ou non pas avec Jésus. Avec Dieu. Voilà. Et puis, il y en a un autre. D'ailleurs, c'est étrange parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de Dieu. Alors que la femme le matin, celle qui prend son métro tous les matins et qui se dit et qui imagine qu'elle est chaque fois une personne différente qu'elle choisit dans le métro ou dans la rue, elle se dit pendant tout le temps de son trajet, elle se dit tiens, tiens, qui je vais me raconter pendant une demi-heure de trajet là que je suis ? Et elle choisit quelqu'un et elle se dit tiens, ben voilà, je suis elle par exemple. Et comme ça, elle prend. et donc là, elle se met à la place. Elle choisit quelque chose de fort. Là, lui, il ne peut pas se mettre à la place. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un autre personnage qui est le client des grands hôtels et alors lui, lui et sa femme, on voit bien que justement, eux, ils adhèrent. Eux, ils n'ont pas du tout envie d'être qui que ce soit d'autre. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'être eux parce que eux, c'est bien. Mais ils sont deux. Oui, d'accord, enfin bon. Moi, même quand je suis deux, je veux dire, je ne me dis pas. Qu'est-ce que c'est bien d'être moi ? Non, pas spécialement. Franchement, on peut être heureux d'être là ou d'être dans un endroit ou de trouver que, voilà, les oiseaux chantent et que le ciel est bleu. Mais heureux d'être soi alors que là, c'est ça qu'on sent chez ceux-là. Ce que je voulais dire quand on est deux, c'est qu'en fait, si les deux sont pareils, d'une certaine façon, c'est rassurant. On ne se pose pas de la question. Alors que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire de Méméaderme et de sa statue, de sa pierre, c'est qu'en fait, c'est vraiment pousser à l'extrême. Il n'a que que cette option pour vivre. Ah oui, d'accord. Pour vivre, je comprends. Pour se distinguer. Oui. C'est pousser à l'extrême, alors que, comme vous le disiez, la personne qui s'imagine être la personne qu'elle rencontre sur le métro, d'une certaine façon, c'est une option de facilité où on dit tiens, tiens, telle personne, bon. Et donc, cette personne ne fait pas beaucoup d'efforts. Alors que le milliardaire n'a qu'une infime façon de se différencier et il saute dessus. C'est intéressant de manière de voir. Et moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a plu quand j'ai fini le livre et que j'ai su qu'il allait, que des gens allaient le lire, ce qui m'a plu, c'est de me dire, voilà, je vais partager ça, on va partager, des gens vont me dire ah, je me suis dit, je me suis dit que des gens auraient des préférences, des gens auraient des choix, auraient des des amitiés avec tel ou tel personnage. Et ça, ça m'a plu vraiment. C'est évident, mais chaque fois, on redécouvre qu'on aime. Voilà. C'est chaque fois encore. Moi, celle qui m'a le plus touchée, parce que du coup, on en parle comme si on parlait des gens. Et ça, j'adore ça, c'est-à-dire exactement comme si on était dans la vie et on disait qu'est-ce que tu penses d'un tel ? Ah oui, j'adore. Ah non, c'est pas possible. Et ça me plaît. Moi, celle qui m'a le plus touchée, je trouve que celle-là est vraiment dramatique. C'est la jeune mère qui a abandonné son enfant, qui pense tout le temps qu'elle va récupérer. Et celle-là, elle m'a complètement bouleversée, je dois dire. Je pense que c'est ma préférée, mais j'ai trouvé très, très triste. Vraiment. Elle m'a vraiment fait pleurer. Je dois dire. Oui, oui. C'est vrai. Tragique. J'ai commencé la petite foule et j'étais intéressée par le style. Et est-ce que ce style est particulier, est choisi à cause des personnages, à cause du récit ? Et est-ce que ce style-là, on le trouve dans les autres livres que vous avez déjà écrit et publié ? Christine a une écriture exceptionnelle. Elle va vous répondre. L'écriture de Christine, c'est vraiment... Je donne le micro à ce monsieur parce que c'est quelqu'un qui a écrit déjà sur mes livres, comme Tiffaine Samoyau qui était là tout à l'heure. Oui, il est là-bas. Et donc, je me dis que sur la question du style, peut-être qu'il peut avoir quelque chose à dire. Après, je pourrais peut-être ajouter quelque chose, mais... Bon, alors... Bon, il faut que je sois prudent, là. Si vous voulez, hein. Non, non, ça ne me dérange pas. Si je me souviens des livres d'autrefois, ce serait compliqué d'expliquer. Mais je veux peut-être simplement vous répondre à propos de celui-ci. C'est que... les qualités antérieures de l'écriture de Christine Angot me paraissent ici ressortir autrement parce que la problématique est complètement différente. Là, il y avait du drame, du pathos, enfin, de... Bon, etc., etc. Quand je dis là, je veux dire dans les romans antérieurs. Ici, comme vous pouvez l'entendre, c'est très neutralisé d'une certaine façon. Il y a une mise à distance qui est sensible et heureuse. Et il me semble que la langue, pour parler plutôt de langue que du style, est à la hauteur, est à ce niveau-là. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet. Enfin, il n'y a pas de recherche d'effet. L'effet vient de surcroît. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Je ne sais pas si l'auteur a qu'il y a mais c'est en même temps une très belle langue. Là, je suis un peu en panne parce que je ne sais pas trop vous dire pourquoi. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression que c'était une langue ou un style qui variait avec chaque personnage. Je n'ai pas tout à fait senti ça. Il me semble que c'est un flux assez égal mais très maîtrisé et très, j'ai envie de dire, juste. Pour prendre un exemple, il y a pourtant possibilité de pathos. Il y a un des petits textes dans la première moitié qui s'appelle La Chômeuse ou La Petite Chômeuse. La Jeune Chômeuse. J'ai eu affaire récemment à des jeunes chômeurs. Mais ça n'a pas d'importance. La Jeune Chômeuse, on se dit qu'on n'a rien écrit sur cette problématique terrible. Comme là. Vraiment. je trouve ça et pas du tout du côté pathétique ou larmoyant. C'est vraiment c'est ça le chômage en fait. Je ne peux pas vous expliquer mais lisez-le. C'est extrêmement frappant et il me semble que ça va chercher très loin. Donc c'est très antinomique avec les milliardaires. Voilà. Enfin, je ne pourrais pas en dire plus aujourd'hui. Merci. Attendez. Justement, en vous écoutant, je ne pourrais pas évidemment faire un commentaire comme celui de Jacques Dubois sur mon écriture. Je ne pourrais pas la juger comme ça de l'extérieur. Mais en revanche, je peux vous dire par exemple comment je fais c'est-à-dire ce que je recherche c'est de ne pas vous lâcher. C'est d'abord de vous trouver et puis si je vous trouve de ne pas vous lâcher c'est-à-dire que vous m'accompagnez que vous puissiez voir le personnage en question que vous vous y intéressiez parce que qu'est-ce que vous en avez à faire de la retraité du textile de la milliardaire de la jeune chômeuse vous pouvez vivre sans jusque-là vous avez vécu sans donc qu'est-ce que qu'est-ce que moi je vais aller vous dire pourquoi vous allez lire ça mais pourquoi pourquoi est-ce que vous allez regarder la fille seule qui se dit qu'elle va abandonner son enfant mais finalement elle ne va pas l'abandonner mais si finalement elle va l'abandonner mais pourquoi vous qui êtes chez vous tranquillement vous allez tout d'un coup vous intéresser à ce personnage-là et en plus par ce que moi je peux avoir à en écrire donc c'est insensé voilà c'est insensé il n'y a aucune raison que vous fassiez ça aucune vous ne me connaissez pas vous ne connaissez ni la fille seule ni la jeune chômeuse etc il n'y a aucun intérêt aucun bon c'est votre talon excusez-moi justement justement donc il faut d'abord que j'établisse un lien avec vous mais aussi avec Florence qui est derrière vous que je connais mais que je ne connais plus à partir du moment où j'écris et avec chaque personne et donc alors donc ce lien il est là donc ça voilà déjà ça dans le style dans l'écriture ça ça doit être la première chose la première chose ensuite ce lien il peut être de plusieurs natures c'est-à-dire donc le lien avec la personne qui il y a plusieurs manières d'établir ce lien ça peut être un lien de domination oui tu vas voir je vais t'embarquer dans des aventures avec mon imagination débordante c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça et bon mais voilà un écrivain peut aussi construire un lien avec un lecteur qui peut être de cette nature tout d'un coup il prend son lecteur un peu comme ça il le domine en l'embarquant dans des trucs bon ça peut être aussi un lien de subordination je me mets en dessous de mon lecteur et je lui et je me mets sur son épaule et je lui dis essaye de me comprendre tu sais ma vie vraiment je te fais je t'en fais la confidence et toi tu vas pouvoir me comprendre parce que toi et moi c'est pareil et c'est tellement dur et regarde cette merde que j'ai vécu heureusement que tu peux me comprendre et que t'es là et je suis une petite chose mais toi t'es là et tu me comprends bon voilà donc là c'est voilà c'est pas non plus ce que je cherche à faire c'est pour ça qu'on en veut parce que normalement si vous écrivez l'inceste c'est évidemment le seul la seule position que vous devriez choisir enfin ça tombe sous le sens enfin oui voilà non j'essaye de construire un lien égalitaire ça c'est alors évidemment alors suivant ce que vous racontez par exemple si vous racontez une semaine de vacances ou l'inceste avec un lien égalitaire mais si vous voulez mais il y en a qui sont pas du tout vous voyez ça va pas ça ça ne va pas il faut que vous soyez ou dans la subordination ou alors au contraire que vous vous assumiez une espèce de brutalité donc je crois que déjà alors alors maintenant pour que ça ça soit comme ça il y a une solution je crois c'est que l'intention de la personne qui écrit ne soit pas en avant du tout enfin non seulement pas en avant mais même inexistante dès qu'il y a un petit poil d'intention de l'auteur donc de moi qui pourrait être visible il faut l'enlever ça c'est sûr et certain il faut l'enlever parce que sinon vous allez voir ce que je pense et vous allez être amené vers moi et ça vous intéresse pas du tout et donc ça n'a aucun intérêt aucun et il y a une chose à faire c'est que vous devez assurer enfin je dois assurer que chaque mot soit se présente à vous sous forme visuelle c'est à dire que chaque mot vous puissiez le voir c'est tout c'est tout c'est la seule chose et pour ça et bien chaque chaque et là alors là du coup c'est là que l'écriture est choisie parce que là ça ne peut pas se décider à l'avance en revanche ça peut se vérifier c'est à dire que la phrase elle est là vous l'avez écrite suivant un élan et puis après il faut vérifier si cette phrase est une phrase ou si c'est une ou si elle permet au lecteur de voir quelque chose sans que le lecteur soit obligé tant qu'il y a un mot par exemple dans la phrase tant qu'il y a un mot dans la phrase que vous êtes obligé de lire avec votre cerveau c'est à dire sur lequel vous êtes obligé de vous arrêter pas parce que c'est un mot compliqué mais parce que tout d'un coup il ressort alors ça va pas les mots doivent être indétachables les uns les autres tant qu'il y en a un qui peut être détaché et rentré dans votre cerveau ça va pas d'ailleurs il y a un mot il y a un mot que c'est un mot